Bonjour à tous ! Dans cette petite vidéo, nous allons revenir sur des homophones que nous avons déjà abordés, mais qui peuvent donner du fil à retordre. Il s'agit de « c'était ». Premièrement, la correspondance entre le présent et l'imparfait. « C'était », ce n'est jamais que « c'est » à l'imparfait. Deux phrases exemples. Donc, « c'est bien » à l'imparfait devient « c'était bien ». « Il s'est levé tôt » devient « il s'était levé tôt ». Et nous voyons bien que là où il y avait « c' » au présent, nous avons « c' » à l'imparfait. Là où nous avions « s' » au présent, nous avions « s' » à l'imparfait. Deuxième point à prendre en compte, l'accord du verbe ou de l'auxiliaire « être » avec le sujet. Première phrase exemple. « C'est un homme courageux » au présent, à l'imparfait devient « c'était un homme courageux ». Nous avons la troisième personne du singulier, nous avons toujours la troisième personne du singulier à l'imparfait. Ce sont des hommes courageux. Là, nous avons la troisième personne du pluriel. Il y a plusieurs hommes courageux. Le sujet apparent est « ce », mais le sujet réel, des hommes courageux. À l'imparfait, c'était des hommes courageux. Donc, le problème, c'est qu'on n'entend pas la différence entre « a-i-t » et « a-i-e-n-t ». Donc, pour déceler la différence, petite astuce, si vous avez une phrase comme par exemple « c'était de bon moment », mettez-la au présent. « C'était de bon moment » devient « ce sont de bon moment ». « Ce sont de bon moment », c'est du pluriel. Donc, « c'était de bon moment », c'est écrit « a-i-e-n-t ». La logique est la même quand « c'était » s'écrit avec « s'apostrophe ». Phrase exemple, « il s'est appliqué » à l'imparfait, « il s'était appliqué ». En revanche, « ils se sont appliqués », « ils sont plusieurs », donc nous avons le verbe « être » qui est à la troisième personne du pluriel. « Il s'était appliqué » à « i-e-n-t ». Et là encore, entre « a-i-t » et « a-i-e-n-t », on n'entend pas la différence. Donc, nous pouvons encore une fois utiliser cette astuce simple, c'est que si la phrase est à l'imparfait et qu'on doute de la terminaison, nous pouvons transposer la phrase au présent. Regardons le sujet, tout simplement. Il suffit de l'identifier et de savoir qui est-ce qui s'est appliqué. Là, nous voyons simplement que « il » avec un « s », c'est du pluriel. Mais autrement, si on a la phrase au présent avec ce son, on entend bien que c'est du pluriel. Alors, dans quel cas doit-on utiliser « s' » ? Dans quel cas doit-on utiliser « c' » ? Pour le savoir, il convient de comprendre la nature de ces deux petits mots. « C' » est un pronom démonstratif. On pourrait le remplacer par « ça », « ceci », « cela ». « S' », quant à lui, est un pronom personnel. Il s'agit de « ce » qui perd son « e » et prend l'apostrophe quand il vient avant un mot qui commence par une voyelle. Quelques phrases-exemples pour terminer. C'était le temps des fleurs. Ceci était le temps des fleurs. C'était réussi. Ceci était réussi. C'était très bien. Ceci était très bien. Deux phrases-exemples avec « s » maintenant. « Mon père s'était bien débrouillé ». Léa et Hugo s'étaient beaucoup amusés. Ce que nous voyons, c'est que « c'était » vient à chaque fois de pair avec un participe passé. Et la raison, c'est que nous avons là affaire à un verbe conjugué au plus-que-parfait. « Mon père s'était bien débrouillé ». Si nous le mettons à l'infinitif, si on met le verbe à l'infinitif, c'est le verbe « se débrouiller ». Léa et Hugo s'étaient beaucoup amusés. À l'infinitif, le verbe, c'est « s'amuser ». Étant donné que ce verbe, ces deux verbes, sont des verbes pronominaux, le pronom doit se retrouver quelque part. Qu'importe le temps, qu'importe la personne, si nous avons affaire à des verbes pronominaux, le pronom, il est forcément là. « Mon père s'était bien débrouillé », je peux le retourner dans tous les sens. Changer la personne, changer le temps. « Mon père se débrouille bien », « mon père s'est bien débrouillé », « mon père se débrouillait bien », « mon père se débrouillera bien », « mon père se débrouillera bien ». Vous voyez que le pronom est toujours là. C'est « se » ou « s' » dans ce cas, parce que, ensuite, nous avons l'auxiliaire « avoir » qui commence par une voyelle. Si je change la personne, même logique, « mon père s'était bien débrouillé », « je m'étais bien débrouillé », « tu t'étais bien débrouillé », « nous nous étions bien débrouillés », « vous vous étiez bien débrouillé ». Bref, c'est un verbe pronominal, donc, si nous le mettons à l'infinitif, nous voyons apparaître le pronom. Posez-vous donc la question. Dites-vous, est-ce que j'ai affaire à un verbe pronominal ? Exemple, « il s'était lavé sous la douche », c'est ce qui me vient à l'esprit, hein. Le verbe, c'est le verbe « se laver », donc, pronom « s' » ou « se ». Attention, ici, « s'était réussi », « réussi », c'est un participe passé. Mais, ce n'est pas pour autant un plus-que-parfait que nous avons là, parce que « réussi » a, dans ce cas, la valeur d'un adjectif qualificatif. Par exemple, un projet réussi. « Réussi » vient qualifier le nom « projet ». Le par exemple, « prêt » à « riz » vient sur l'artiste « projet » sur l'artiste « Hollande » à l' Giant, c'est un patron qui fait sonrant ? »